Yaho Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouveauté du mois de juin Une intégralité en deux tomes qui est Second Summer Never See You Again Donc en ce qui concerne ce manga, nous sommes sur une série en deux tomes Des éditions Doki Doki et c'est à Seinen Enfin il a été reclassé Seinen par Doki Doki Nous sommes sur un manga qui est dans le genre drame étrange de vie La série date de 2016 au Japon et du mercredi 10 juin si je ne dis pas de bêtises 2020 en France Pour l'intégralité d'un coup et nous sommes sur une oeuvre âge conseillée aux 14 ans et plus A savoir que les volumes sont disponibles séparément ou dans un petit coffret Donc dans un petit emballage comme ceci Et donc je te donnerai aussi, je te présenterai ça dans la partie couverture etc. Voilà, moi j'ai pris directement le coffret qui était à 15 euros Je trouvais ça plutôt sympa et puis ça permettait d'avoir directement les deux tomes Et d'avoir un objet de collection, avoir la coque On va dire ça comme ça, la coque Alors je vais juste te poser une question Parce que je me la pose réellement J'ai l'impression, je ne sais pas, le fait peut-être que moi je parle des couvertures Et que les autres youtubeurs ne parlent pas de couverture J'ai toujours l'impression en fait que c'est une partie qui ne sert strictement à rien Et je me demande en fait si ça intéresse réellement mon avis sur les couvertures C'est-à-dire que voilà, il y a de superbes illustrations entre chaque chapitre J'ai essayé d'en trouver une, voilà par exemple celle-là Je ne sais pas si ça intéresse réellement Donc je continue à le faire bêtement Mais j'aimerais bien savoir vraiment Parce que c'est quelque chose où je me mets toujours en doute Parce que je vois que je suis le seul à en parler vraiment La qualité des couvertures, des dessins entre chaque chapitre et tout ça Là je suis sur le tome 2, je tiens à préciser Ah non, pardon Donc pour ce qui est des illustrations, je les trouve juste magnifiques Parce qu'on va avoir toujours les nuages, l'été On voit qu'on est en été ou beau jour Parce que le manga commence en avril Donc forcément voilà Et là on a aussi le festival de l'été Enfin tu sais leurs trucs là Oh à côté des temples Tu sais les, voilà J'ai perdu le nom mais les fêtes où il y a tout le temps les trucs à bouffer Les boulettes de poulpe, la pêche aux poissons, les trucs comme ça Donc j'ai trouvé ça, le choix très très beau En plus je trouve que les illustrations se complètent Elles sont magnifiques On a les deux personnages clés Le titre mis en travers J'adore ça Parce que moi je mets mes titres aussi en travers de mes vidéos YouTube A l'arrière ce que j'aime c'est que quand c'est la fille à l'avant C'est le garçon à l'arrière Et inverse La petite fraise d'accroche en haut Le résumé divisé en deux temps Je trouve ça plutôt pas mal Personnellement c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Quand on enlève la jaquette On a absolument rien de spécial à voir C'est juste le micro en fait Ça c'est un micro Voilà Avec à l'arrière le pied Et le micro ici Et le titre d'écrit Donc rien de très très fascinant Quand nous le manga on a juste ceci Et on a Oui je crois qu'on a une double page Voilà 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 Alors ça c'était donc les deux mangas A savoir que donc ils peuvent être vendus séparément Ou avec une cale Enfin une cale Je sais même pas comment ça s'appelle C'est en box Voilà Donc ça ressemble à ceci Et en fait c'est juste du papier On a pas de fond Voilà C'est comme ceci Parce qu'au départ je l'ai dit d'ailleurs J'ai filmé ma vidéo à chaque manga du mois Juste avant j'ai dit que je voulais pas déscotcher Mais je me suis dit que ça se verrait pas trop Et je voulais quand même te montrer A l'intérieur Je trouve ça juste magnifique Et ça te donne envie en fait de lire le manga Quand tu vois ce genre de plan On attaque On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement Que la qualité du dessin est plus qu'agréable Donc voici ma petite note Conclusion J'ai vraiment adoré Pour ce qui est de mon avis sur la série A savoir que donc je te l'ai présenté Lors d'une vidéo Est-ce que c'est mon gars j'achète ou pas Qui est disponible ici Voilà Parce que normalement je suis plus censée avoir ça Mais l'autre jour j'ai encore eu assez Bon toujours est-il En ce qui concerne donc les grandes lignes Pour savoir A savoir que l'estrait en fait Une fois de plus Doki Doki nous a Parce que l'estrait commence Plus vers la page 20 Que le haut tout début Merci Et aux conclusions En fait on suit les aventures Donc de deux amis Qui font de la musique Qui ont créé un groupe Et on va commencer directement A découvrir que la jeune fille Est malade Et elle meurt On le voit le jeune homme Retourner sur le lieu Où il a rencontré Pour la première fois Et il va faire une chute Parce que c'est une pente Et va se retrouver dans le passé Et recommencer à la case départ Le jour Il revient en fait au jour Où la jeune fille débarque dans sa classe Parce qu'elle débarque en plein Non début d'année Mais voilà Débarque après les autres Pas le jour de la rentrée Mais un peu après Et donc c'est là que tout commence Donc il décide de refaire exactement La même chose Sauf qu'il veut finir La fin qu'ils ont eu Il veut refaire en fait la fin Lors de leur séparation Parce qu'il lui a dit Ses sentiments Et en fait Elle lui a Elle l'a dégagé De la chambre d'hôpital Et à la fin Et donc quand elle meurt Ça on le voit dans l'estret Elle lui laisse une lettre Avec écrit Désolée Et donc en fait C'est cette fin Qu'il veut absolument refaire Et donc on va suivre Toutes les aventures Comment le groupe s'est créé Comment ils sont mis tous ensemble Comment Enfin tout Voilà On revit tout ça Et on voit la fin Donc qui a pu être changée Et ce que ça a pu apporter Au jeune homme Le truc positif Moi personnellement J'aimais bien Parce qu'on était encore une fois Sur le coup d'une maladie J'espérais en fait Que même s'il le découvre A la fin J'espérais qu'on voit un petit peu Quand même la maladie Via la jeune fille Mais pas du tout J'étais en fait énormément déçue J'ai dit à dire Il y a des rettes sur le manga Parce que je m'attendais A ce qu'on voit Quelques petits trucs Sur la maladie Absolument pas Même si on sait Que donc du coup Elle lui dit Le jour La veille Où elle va crever Mais je sais pas Je m'attendais quand même A quelque chose Ce que j'ai aimé Dans l'idée aussi C'était le retour en arrière De pouvoir restaurer Une bêtise Qu'on a pu faire Avant qu'une personne meure Et Je pleurais Mais comme tu le sais Ma chienne Pondy est morte Il n'y a pas très très longtemps Et en fait Pour moi C'était une erreur Le jour où Elle est morte C'est à dire que Ça faisait des mois Que je n'allais plus au cinéma Que je ne m'autorisais plus Aucune sortie Parce que Pondy était Sur la fin Donc je ne voulais plus sortir On l'a fait soigner On a cru qu'on avait à nouveau Une chance Qu'on avait encore quelques mois On a été au cinéma Et pendant qu'on était au cinéma Elle est morte Donc du coup C'est vrai que Quand j'ai vu ça Je suis envie Cette envie De De refaire cette journée De ne pas partir au cinéma D'être à côté d'elle Jusqu'à la dernière minute Donc du coup En ce qui concerne le manga J'avais vraiment envie de le lire Je suis désolée J'essayais de le faire tomber en même temps J'avais vraiment envie de le lire Parce que je trouvais ça Vachement intéressant Le truc c'est que En fait honnêtement Dans tout le manga Je me suis fait chier Parce que Je n'ai pas trouvé ça captivement Je n'ai pas trouvé ça intéressant Au final Je n'ai pas du tout accroché à la série J'ai lu les deux tomes en entier Juste parce que C'était en deux tomes Et ça me permettait de te donner un avis Alors oui J'ai trouvé la fin magnifique Et je suis contente Qu'il ait pu réussir A faire ce qu'il voulait Voilà Je suis contente de la fin Elle me plaît énormément Mais en fait honnêtement À part la partie vraiment Qui existe dans l'extrême manga Et la fin Tout le reste Je me suis ennuyée J'étais très 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 régulièrement Très facilement Dans un bad mood Donc j'ai dû lire le manga En je ne sais pas combien de fois Donc ça aussi Ça n'a pas aidé A ce que j'apprécie la série Parce que je n'ai pas envie De ce genre de titre Qui me met dans un bad mood Comme autour d'elle Des éditions Akata Que j'ai du coup revendu Parce que je ne voulais pas Être dans ce bad mood Et là Très clairement La série aurait été En plus de deux tomes Honnêtement J'aurais acheté que le tome 1 Et je me serais arrêtée là Très clairement Donc voilà Donc personnellement Je n'ai pas trop accroché Après est-ce que c'est parce que J'ai un passé Similaire Avec histoire Etc Qu'il y avait un point commun On va dire ça comme ça Peut-être J'en sais rien Mais toujours à dire Que je n'ai absolument pas Accroché à la série Mais en même temps J'ai envie de te dire aussi Que j'ai vraiment un problème Avec les éditions d'Oki Doki Ça tu vas le voir En tout début du mois de juillet Et voilà Je n'en dis pas plus Mais tu verras Il y a une vidéo En tout début du mois de juillet Qui sort sur les éditions d'Oki Doki Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Si toi c'est un manga Qui t'intéresse ou pas Est-ce que je t'ai donné Au niveau des informations Peut-être envie de t'y intéresser Ou pas du tout Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de t'abonner Si ce n'est toujours pas fait En cliquant sur ma tête ici Et là tu as mes réseaux sociaux Tu n'as plus forcément A déroulé la barre d'infos A part si tu veux Les autres réseaux sociaux Tels que Snapchat Ou TikTok Ou Discord Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Même si tu as une meilleure copine Et la fille dont tu es amoureux A une maladie Et en crève Bye Je dis ça Mais comme tu le sais J'ai perdu ma chaîne Donc les commentaires Merci Merci